Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboué de Kassaï. Voilà, aujourd'hui je vais sûrement parler du développement de l'espace Kassaï comme j'en ai un peu l'habitude. Je me focalise d'abord pour la province du Kassaï oriental, pour vous présenter les travaux de la présidence de la République démocratique du Congo. Ces travaux qui sont sabotés, j'ai dit bien sabotés. Les travaux qui sont sabotés, sabotés signifie qu'on avait lancé les débuts des travaux, on avait lancé les travaux, mais aujourd'hui sur le terrain, on ne voit absolument rien. On se pose des questions de savoir, est-ce que ces gens-là qui ont gagné le marché, les font sciemment à l'intérêt d'autres politiciens, ils les font sciemment pour donner les scores à telle ou telle autre personne ou pas. Parce qu'on ne comprend pas que les travaux qui doivent pratiquement faire, ce n'est pas moi, 27 ou 30 mois, puissent prendre autant de jours, autant de mois sur terrain, on ne voit presque rien. Pour qui ces gens-là roulent ? Ces gens-là travaillent pour qui ? Ceux qui ont gagné les marchés Chile-Gelou, les projets Chile-Gelou au Kassaï oriental, les Chinois. On ne voit pas les matériels sur terrain, on ne voit presque rien. Ils ont commencé les caniveaux sur la route Lusambo, dans la commune de la Canche. On a fait les caniveaux. C'est fini. Je vous avais montré les images. C'est fini, fini. D'autres travaux ? Non. Ils ont commencé sur le boulevard Laurent-Désiré-Kabila. On a craisé les puits presque à partir du rond-point qu'on appelait dans l'ancien Tancachama actuel, Co-Hydro. Ils ont commencé les puits à partir de là jusqu'à un peu plus proche de la Banque Centrale. Donc une distance d'environ 300 mètres. On a craisé les puits et c'est fini. Les gens viennent le matin, les soirs ils ne viennent pas, demain ils viennent, les jours suivants ils ne viennent pas. Les travaux se font plutôt un peu comme ça. On ne sent pas vraiment les sérieux dans ce qui s'est fait. On ne sent pas vraiment pas les sérieux. Mais on s'est dit, qu'est-ce que les gens cherchent ? Et même encore, les politiciens et les dirigeants, ils ne voient pas ça. Ils attendent que le président de la République quitte la présidence pour faire les contrôles et les suivis des travaux qu'il avait lancés, parce que les moyens sont là. Le président doit quitter vraiment la présidence pour faire les suivis. Faire les suivis, voir si ça avance ou ça n'avance pas. Mais quel est le rôle des dirigeants des provinces, d'autres dirigeants du gouvernement ? Parce qu'il y a les conseillers à la présidence, qui sont là en charge des infrastructures, en charge de ceci et cela, qui peuvent faire les rapports au chef pour lui faire signifier que les travaux qui ont été lancés au casseur oriental n'avancent pas. Et trouver la solution éventuellement, parce que si par exemple une entreprise a gagné le marché, et que le temps qu'on lui avait accordé pour exécuter les travaux, on constate que ça n'avance pas. On peut changer et chercher une autre entreprise, chercher quelqu'un d'autre pour faire le travail. Mais, vraiment, vraiment, Kassaï, Kassaï, que l'on fasse quoi ? Que l'on dise quoi ? Pour que vous puissiez comprendre, cher dirigeant. Cher dirigeant. Là, nous sommes en plein centre-ville, les images que je suis en train de vous montrer, c'est en plein centre-ville d'Emboujimaï. Nous sommes sur le boulevard Laurent-Désiré-Kabilé. Regardez vous-même, les images. Regardez ce qui se passe. Regardez tout ce qu'ils ont fait comme travaux, Tchile-Gilou. En plein centre. D'ici un mois, c'est la saison des pluies. Et généralement, Amoujimaï, quand il plaît, il ne fait pas beau de vivre. Quand il plaît, en tout cas, ça fait mal. Il y a des érosions qui se déclarent par-ci, par-là, parce que les eaux ne sont pas canalisées. L'idée est bonne de commencer d'abord avec la canalisation. Vous avez commencé, mais terminé. Travaillez quand même d'arrache-pied. Que l'on voit quand même les sérieux que vous avez pour faire avancer les mêmes travaux dans d'autres provinces. Amenez ces sérieux-là au Kassai. Pourquoi dans d'autres provinces, ça avance, mais quand ça arrive ici, ça n'avance pas ? Qu'est-ce que les Kassaiens vous ont fait ? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait ? Si c'est une dette, dites-le nous comme ça, on va se cotiser un dollar, un dollar, et puis on vous paye. Rien, rien n'avance. Regardez les projets chilésiens. Là, nous sommes en plein cœur de Amoujimaï, sur le vouloir d'Oran-Désiré-Kabila. Regardez ce qui se passe. Mais je sais quand même que si la même léthargie que nous constatons ici au Kassai oriental était, par exemple, au Katanga, tous les politiciens du Katanga allaient se mettre debout comme un seul homme. Pas d'opposition, pas de majorité. Pour voir les décideurs et lui faire rapport de ce qui se passe. Voilà ce que nous cherchons. Si c'était, par exemple, les politiciens du Grand Équateur, ils allaient faire la même chose. Mais pourquoi les politiciens du Kassai ne pouvaient pas vous mettre aussi debout et aller voir le ministre des infrastructures que les projets chilésiens n'avancent pas en Amoujimaï ? Il n'y a pas de conseillers en matière des infrastructures, il n'y a pas de politiciens, les Kassai n'ont pas de sénateurs, les Kassai n'ont pas de députés qui peuvent quand même faire quelque chose et montrer aux décideurs que non, les travaux chilésiens n'avancent pas. Ça fait pratiquement cinq mois ou six mois que ces travaux ont été lancés en Amoujimaï. Mais rien n'est fait. Ici, ce ne sont que les deux caniveaux. Ici, d'ailleurs, on a creusé. On n'a pas encore construit. On continue à creuser parce que la route-là peut avoir une distance des cohydros jusqu'au niveau de l'espace Schengen, Engen plutôt. Ça peut faire pratiquement un kilomètre. Ou au moins 800 mètres. Mais ils ne sont qu'à 300 mètres ou 200 mètres. Et les 200 mètres-là, c'est juste au niveau des Kassai. On ne fait que creuser. On n'a pas encore commencé la construction. Mais si seulement pour creuser, ce n'est pas moins un kilomètre, ça vous prend six mois. Mais quand est-ce que vous allez terminer les 25 kilomètres des routes ? Quand est-ce que vous allez terminer ? Parce que nous n'en avons que ces mois, cette année, 2021, en 2022, l'attention sera focalisée à la campagne électorale. Comme le président lui-même a décidé qu'il y aura l'élection en 2023. Tout le monde, tous les politiciens vont focaliser leur attention aux élections et à la campagne. Et vous allez oublier les projets. Voilà comment ça se fait dans l'espace Kassai. Et ça va rester comme ça en chantier. Non, chers politiciens. Nous ne vous avons pas élus pour que vous puissiez aller dormir. Vous n'êtes pas élus pour manger vous seuls. Et cherchez seulement vos propres intérêts. Non ! Cherchez aussi les intérêts de la province. Cherchez les intérêts de l'espace Kassai. Qu'est-ce que vous allez nous dire en 2023 quand vous viendrez ici ? Oh non, vous avez construit ? Vous allez nous dire quoi ? Vous avez quand même lité, fait le lobbying à la Kishasa pour que l'on puisse obtenir telle ou telle autre chose ? Qu'est-ce que vous allez nous dire ? Cher politiciens. Vous allez nous dire quoi ? Quel sera votre discours ? Et quel sera votre bilan au Kassai ? Parce qu'à Kananga c'est la même chose. À Tchikapa c'est la même chose. À Amonéditou dans la province de l'Omami c'est la même chose. À Kabinda, les chefs-lieux de la province de l'Omami, c'est la même chose. Du côté Lusambo c'est la même chose. Mais qu'est-ce que vous allez nous amener en 2023 ? Qu'est-ce que vous allez nous dire ? Cherchez quand même à vous mettre debout. Évitez l'esprit de division. Parce que la division n'avance pas les choses. Quand il s'agit de la gestion de la chose publique, quand il s'agit du développement, chers politiciens, chers Kassaiens, oubliez les coteries, oubliez les partis politiques. « Je suis du FCC, moi je ne suis pas de l'Union sacrée, je suis du PPRD, je ne suis pas de l'UDPES, on ne peut pas se mettre ensemble. » Non ! Quand il s'agit de l'intérêt général, que vous soyez du PPRD, que vous soyez de l'UDPES, que vous soyez de l'UNC, que vous soyez de telles tendances, mettez-vous autour d'une même table. Parlez ! Parce que ça, c'est l'intérêt de gens, de la population, qui vous a donné mandat pour que vous puissiez parler à sa place. Hé ! Vous allez nous dire quoi en 2023 ? La population vous regarde, hein ? Les gens vous regardent. Regardez les images de Boujimaï, les images du sur boulevard Laurent-Désiré-Cabille. Regardez ! Regardez ! Ils ont commencé à craiser, ça fait pratiquement trois mois. Juste pour faire 200 mètres, là, que vous voyez. Mais quand est-ce qu'ils vont faire 1 km ? Parce que c'est 25. Donc, on va aller au-delà même de ce qui était prévu. Vous savez qu'au début, même les 25 km, là, quand on disait que ça va prendre pratiquement, c'est pas moi, 30 mois ou 25 mois, les gens ont analysé, ont critiqué, ils ont dit que c'était beaucoup de mois pour 25 km de route. Et c'est vrai, non ? Est-ce que 25 km de route, si c'est seulement dans une autre province, on peut faire tout ce temps-là, avec 25 km de route, ou si c'était dans un autre pays, 25 km de route, vous pouvez faire 2 ans ou 3 ans. Mais ici, nous avons comme impression que nous n'allons même pas arriver au temps prévu, on peut dépasser, parce que juste pour craiser, ça a pris pratiquement 6 mois. Craiser, combien de mètres ? Ça a pris presque 6 mois. Mettez-vous debout. Aidez les chefs de l'État. Le président Félix, il sait qu'il a besoin des gens qui l'aident. Parce que ce que vous faites là, quand vous ne fournissez pas les efforts, d'aider les chefs, c'est comme si vous êtes en train de rouler pour ceux qui les combattent. C'est comme si vous êtes derrière les politiciens qui veulent que le chef de l'État n'ait pas un bilan ou un discours en 2023. Pourtant, ce n'est pas ça. Vous n'avez pas été élu, vous n'avez pas été nommé pour que vous puissiez croiser les bras et regarder pour qu'après, vous puissiez dire, non, il a échoué. Non. Non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, chers politiciens. Les Kassayes ont besoin des hommes et des femmes dynamiques. Les gens forts qui peuvent parler. Qui peuvent défendre les intérêts de ce peuple longtemps oublié. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de chouba. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de chouba. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de chouba. Les gens qui langップent, qui ont eu uneisse province d'Anaïe, l'Itanstad, et laкими villages d'Anaïe sont ré Strange. Ils n'ont dit qu'il n'y a pas de choub une s personnes et il n'y a pas de chouba. Sinon, il n'y a pas d'or des suites Nueva, il n'y a pas allSpe d'idän. Il n'y a pas de choub. Ce n'est pas de chouba. Elles ne v Sorceron fut une vie. je tiens de lancer. Je n'avère queotti. Je n'ai pas de chouba, quand tout le monde était ici il faisait un bon projet pour le capital quand tout le monde était en France je peux vous dire que j'aurais dû venir dans mon ciel je peux vous dire que j'avais dû venir dans mon ciel j'aurais dû m'y arriver alors que mes fesses sont dans la carrivée nous avons dit je ne veux pas voir que j'avais dû venir dans mon ciel tu ne veux plus rien c'est 300 mètres Car nous avons l'hôte de l'autre Ou dans un hotel au musée Par là, nous avons l'hôte de l' sommet Tout ce qui s'est terminé, nous avons l'hôteur, nous avons l'hôteur Nous avons l'hôteur de l'hôteur Nous avons l'hôteur de la boulevard de la ville Nous avons l'hôteur d'Allemagne Nous avons l'hôteur d'频 Pour se sentir ainsi que ce qui s'en foule Et nous avions l'hôteur d'un mille Bima dina moua banta Ape près de 300 mètres Bumbou la n'abine bumbou la Kimbiina banjkwibakato Nyinggwibakakwine Kimbiibakato Pekharibien se pingye presque 6 mois Mais toya kachéba bambamunayam Kadimfula ha lukai Ma yi a yafeni Ma yi a yafeni Ma yi a yafeni Kadimfula ou luk Kibolka ytea tout gilet Tout giletan Tout giletan Tout giletan bani Kato yinokouni ba politiciani Kato yinokouni bétu Bantu bati kuchin sasa Il n'a pas dit qu'il n'y a pas de critiquer. On dit qu'il y a une opposition. Je n'ai pas de politique. Je ne suis pas de politique. Politiquement, tu as dit papa. Est-ce que c'est ça vraiment ce que nous avons donné comme mandat? d'éliminer les autres, de diviser les gens tandis que le peuple est en train de mourir de faim et mourir parce que le peuple n'a pas des infrastructures vous n'aidez pas les chefs de l'État vous ne l'aidez pas nous disons qu'il faut dire que c'est un pays en 2023 il faut dire que c'est un pays mais nous avons dit moins d'années d'abord nous avons dit moins d'années nous avons dit que c'est un pays nous avons dit que c'est un pays nous avons dit que c'est un pays parce que il y a un pays tu n'es pas de ma團 tu Крас la société civile c'est un pays tu ça c'est un pays tout ce qui est je n'ai aids j'ai une image J'ai l'impression d'imagine. Il y a une image. Par exemple, on va entrer dans les villes le sol. On va en trying. Après, ils disent, ils ne s'y parlent pas qu'il y a pas beaucoup de biens. Tu devons aller très tard. Quand ils se trouvent enThere. Ils lipsent. Ils doivent avoir des servis liquideuses. Parce que le temps nous disent que c'est limité. Tuörper cinnamon. Après 6 mois, on a acheté 1-2 km. Donc, il y a le canal, il y a l'asphalte d'un gil. Après, il y a beaucoup de têches. Mais 6 mois, rien, 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 rien du tout. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. 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 C'est vrai. C'est vrai, 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 c'est vrai. les 460 000 dollars, nous payons le gouvernement provincial. Il y a eu des millions de mois, il y a eu des millions. Il y a eu des millions. Il y a eu des millions dans un mois. 30 jours. Il y a eu 30 jours. Tout est terminé. Pourquoi ? Parce que vous avez une conscience. Vous avez eu des millions. Un mois, il y a eu des millions. Quand vous avez eu des millions, vous avez eu des millions. Vous avez eu des millions. Vous avez eu des millions. On a fait des millions. Il y a eu des millions. Il y a eu des millions. Mais on a fait des millions. Il y a eu des millions. Aidez nos frères. Aidez nos papas. Les garants de la nation. Aidez-les à réussir ces mandats. Aidez-les quand même à récolter quelque chose. Nous avons eu des millions. Nous avons eu des millions. Parce que nous avons eu des filles. En tout cas, nous nous sommes tués de la paix et de la paix, nous 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 sommes tous mis dans l' 아니면 de la paix. Mesdames et messieurs, je sais que j'ai suffisamment parlé, nous avons le droit de un peu à ça. Je vous dis que nous avons une difficulté pour nous faire la paix et nous faire la paix à la paix à la paix. Nous allons être le droit de nous faire tout ce que nous avons. Nous n'avons pas de politiciens, le maître de la paix. Nous avons le droit de courir pour nous le faire... Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. On n'a pas le temps à perdre. Il nous reste trop peu de temps. En 2022, c'est l'année de pré-campagne. C'est l'année de pré-campagne. Et en cette année-là, tout le monde va tourner son attention vers ses intérêts et les intérêts de son électorat. Quand est-ce qu'on va penser aux travaux, aux différents chantiers qui sont déclarés ça et là ? Donc, j'ai suffisamment parlé et je sais que vous m'avez suivi. Je vous remercie. Je m'appelle Jossi Diboué. Je vous retrouve très prochainement. Merci. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboué de Kassaï.